Santé toujours, la maternité de l'hôpital général de Benjerville, je vous l'apprends, va être à réhabiliter. C'est une bâtisse de plus de 100 ans qui a besoin de faire peau neuve. Plus rien n'y fonctionne et ce sont des prouesses qu'accomplissent au quotidien, sage-femme et gynécologue, pour faire accoucher les femmes, tant les conditions de travail sont difficiles. Le témoignage du Gervé-Blai. En 100 ans, le bâtiment de la maternité de l'hôpital de Benjerville aura tout donné. Aujourd'hui encore debout sans aucune gloire, il a fini par plier l'échine après les nombreuses promesses de réhabilitation jusqu'ici non tenues. Le bâtiment de la maternité de l'hôpital général de Benjerville continue d'ouvrir ses portes aux femmes enceintes et au personnel médical, mais dans une atmosphère emprunte d'amertume. Le bâtiment a 107 ans aujourd'hui et n'a pas encore fait l'objet d'une réelle réhabilitation. En période de gratuité, où vraiment il y a eu l'affluence, on avait 200-250 accouchements par mois. Là, la fréquence a baissé. Pour protéger la population de Benjerville, il faut aussi protéger les mamans et puis les bébés à net. Reconstruire le bâtiment dans toute son entierté. Redonner vie à la maternité de l'hôpital général de Benjerville, c'est l'engagement pris par la fondation Atef Omaïs et l'UNFPA. 21,8 millions de francs CFA, c'est ce que prévoit d'injecter la fondation Atef Omaïs dans la réhabilitation de la maternité. Il faudra certainement aujourd'hui injecter plus d'argent, plus que les 21,8 millions de francs CFA établis après la première évaluation des travaux il y a un an. Le bâtiment à réhabilité de la maternité, l'UNFPA, s'engage à lui fournir des équipements médicaux d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Le personnel médical a fondé beaucoup d'espoir sur la réhabilitation annoncée de la maternité, tant les conditions de travail actuelles sont difficiles. Nous avons un problème d'électricité, un problème d'eau. Après les accouchements, les sages-femmes n'arrivent pas à se laver les mains. Ici, la sage-femme est dans un autre bureau qui ne communique pas du tout avec la sage-femme d'accouchement et chaque fois il faut qu'elle se déplace. Et donc c'est une véritable corvée pour les sages-femmes. En attendant que ne démarre effectivement la réhabilitation du bâtiment et surtout la fin de cette réhabilitation, les services de consultation prénatale et de planification familiale ont été délocalisés dans un bâtiment de médecine générale. Cela reste encore dans l'ancien bâtiment, la salle d'accouchement, le service de gynécologie et la salle d'hospitalisation, cette dernière dans un état qui lui enlève toute dignité, tout comme aux femmes obligées de le fréquenter. Bientôt la fin du calvaire pour le personnel médical de la maternité de l'hôpital général de Benjerville et pour les femmes qui le fréquentent. Le démarrage des travaux de réhabilitation est annoncé pour lundi.